bonjour à tous et bienvenue sur crypto signal aujourd'hui on va faire de la price action on va également aller voir les modifications qui ont été proposées 1 sur les et f dernièrement qu'est ce que ça implique etc et on va bien évidemment comme d'habitude faire également du fondat et du sentiment à l'intro alors BTC face au dollar en daily d'abord et ça j'en ai pas mal parlé déjà mais on a la trend d'accumulation qui est la rouge ici qui tient c'est une trend d'accumulation qui allait de 26 à 37 000 dollars vous voyez qu'elle est presque hard closet ici mais elle ne l'est pas totalement il y a encore un petit bout de corps de bougie qui est à l'intérieur donc on considère qu'elle n'est pas perdue et qu'ici on vient de la récupérer il y a bien évidemment plusieurs scénarios et là c'est toujours un petit peu la même chose on va dire qu'on ne sait pas où va le prix mais on va aller chercher d'abord des odds c'est à dire on va dire ça un peu comme au poker c'est à dire tout simplement jouer la chose qui nous propose le meilleur risk reward en fonction d'un scénario qui nous semble plausible en fonction de la price action et tous les indicateurs qu'on peut regarder et les trois possibilités elles sont relativement simples d'abord un scénario de latéralisation c'est à dire un range entre 44 et 40 où est-ce que peut repousser ce range vous allez voir que dans des plus petites time frame on va en parler également mais globalement cette mèche n'est pas trop dégueulasse pour repousser cela dit quand on regarde en 4 heures on a une figure qui certes est bériche mais n'est peut-être pas terminée alors attention à ce type de figure c'est relativement facile de faire une droite avec deux points c'est ce que je dis souvent mais globalement dans ce biseau ascendant que vous voyez là ici on s'attendrait quand même à une cinquième vague c'est à dire une prise de liquidité au dessus du range avant éventuellement de casser cette figure vers le bas maintenant si on n'est pas dans ce scénario de range bien évidemment il est possible une figure bériche peut tout à fait casser bullish et derrière nous donner des targets autour de 48 ça c'est possible c'est à dire que pour le coup on reviendrait revisiter quelque chose de un petit peu plus imposant on resterait peut-être potentiellement dans cette espèce de canal haussier ici vous le voyez pour venir chercher plus haut ça c'est une possibilité qui existe et également on avait noté sur des time frame un peu plus genre 5-7 jours qui avait quelque chose à prendre en liquidité autour des 45600 à peu près donc ça nous donnerait finalement un haut de biseau qui se termine ici vous le voyez autour du 22 décembre donc demain avec une poussée jusqu'à demain jusqu'au 45600 voilà les trois niveaux je dirais que je surveillerai personnellement c'est à dire là si on perd la 4h qui est celle-ci on va rentrer dans une correction cette correction soit elle se fait très vite et on ne perd pas la daily auquel cas on garde ici cette idée que ça reste haussier l'histoire puisque ça s'est bien repris encore une fois dans ces mèches là et sinon pour moi personnellement à ce stade scénario privilégié de range la grande question c'est est-ce qu'on passe au dessus donc encore une fois on l'a dit 45600 si on y allait aujourd'hui vous voyez que ça donnerait 44600 si vraiment on le fait aujourd'hui et derrière perdre éventuellement ça maintenant attention à ne pas envisager une structure chartiste avant même qu'elle soit construite c'est à dire que théoriquement ici on devrait intervenir plutôt à la cassure et éventuellement même au retest pour jouer le range finalement donc moins 10% concrètement quand on regarde vraiment juste l'action de prix déjà il y a plusieurs choses à voir d'abord on a perdu la 4h qui était celle-ci donc ça dorénavant c'est closé ça également c'était une 1h elle est closée aussi d'accord ? donc ce niveau là dorénavant peut-être celui sur lequel vous voyez les mèches de défense d'ailleurs de défense pardon en 4h sont plutôt jolies sur cette zone là et bien les Bulls pourraient avoir envie de reprendre on va dire sur cette zone là réintégrer et défendre tout simplement la descente donc défendre la traîne 4h encore une fois défendre la daily et pour le coup essayer de pousser plus haut donc ça c'est important beaucoup de choses sont relativement haussières maintenant moi j'ai pour habitude assez souvent et j'en parle assez souvent également de jouer ça un petit peu comme un peu des odds au poker c'est à dire mon reward peut se trouver ouf dans un sens est-ce que je prends ici par exemple du long intraday sur cette traîne là auquel cas j'essaye d'aller à 45-6 et de laisser un runner courir jusqu'à 48 pourquoi pas ou alors est-ce que je vais plutôt venir shorter cette zone en me disant que moins 10% est un reward assez sympa aussi vous voyez ici que si on va à 48 si on va à 44 globalement on est pile au milieu si on va à 48 si on va à 40 pardon on est pile au milieu ici donc c'est la décision entre guillemets qui importe pour le moment je dirais que sous résistance tant qu'on est sous résistance ici ou que ceci ne se fait pas comme une mèche à partir du moment où on a une mèche on aura la compréhension que c'est juste une prise de liquidité en fait et que finalement ce pic là est défendu d'accord même si on passe au dessus ça veut pas dire que ça va pas être défendu c'est à dire qu'il faut bien le comprendre là dedans et également comment dire pour moi voilà les odds sont plus intéressants je dirais vers le bas parce que derrière vers le bas on a peut-être plus de choses intéressantes à venir chercher sous-entendu sous cette barre potentiellement 38.5 encore une fois on en a pas mal parlé et 32 qui ont été des niveaux qui n'ont pas été retestés maintenant quand je regarde la price action vous voyez qu'on a ce très joli W là qui a été cassé ici on a ce très joli W là qui a été cassé ici également et pour l'instant la zone qui est celle-ci semble tenir d'accord donc il y a un petit peu ici les deux sens à jouer peut-être un intraday pour du long et peut-être un swing plus important pour du short c'est ce que dans cette zone là personnellement j'essaye de voir pour éventuellement le jouer ici également en tout cas voilà globalement la structure ici n'est pas perdue on est toujours haussier dans la structure aucun problème avec sa potentialité ici si jamais on ne fait pas une baie de retracement par exemple de venir faire un plus haut au 45-6 potentiellement 48 encore une fois vraiment le scénario on va dire le plus probable ça reste quand même de continuer cette structure haussière à partir du moment où on n'a pas eu une réaction ici qui est descendue plus bas c'est à dire que nous on visait 38-5 à partir du moment où on s'est bien repris c'est soit le range soit donc ici il faudra TP un maximum à 40 si jamais on ouvre quelque chose là dedans soit le range soit tout simplement et bien le fait de passer un palier à nouveau rebondir dessus et éventuellement comme je le disais tout à l'heure viser 48 donc voilà un petit peu malheureusement c'est un peu mitigé dans les deux sens mais quand même scénario le plus plausible pour l'instant tant qu'on maintenant qu'on n'a pas eu juste une mèche ici ce qu'on avait dit ici et vous le voyez on vient d'effacer un 1h et un 4h donc ça veut dire que là on s'installe quand même au dessus il y a une jolie défense ici à ce stade quels sont les signaux à vérifier ? tout simplement qu'on garde cette 4h sinon on va dans une baie potentielle et éventuellement pour l'instant la structure restera haussière encore une fois tant qu'on n'a pas perdu ce qui est en bas ici donc si on perd la trend on va déjà dans une baie potentielle donc là pour le coup ça serait plutôt intraday en short si on perd la encore une fois et aller dans un scénario de range voudrait dire perdre cette grosse accumulation daily ici qui on va dire est quand même la trend globale du mouvement d'accord ? si je dézoome ici vous comprendrez que c'est littéralement cette trend là qui nous emmène de 26 à 37 et qui pour l'instant est en train de tenir pour nous emmener peut-être potentiellement plus haut d'accord ? donc l'idée ici tant qu'on ne perd pas cette trend vous le voyez ici ici on reteste la trend à nouveau ici on fait un plus haut là on semble vouloir tenir cette trend on ne semble pas vouloir passer dessous et comprenez qu'on avait des signaux assez forts que ça pouvait être le cas mais on n'a pas perdu la 4 heures qui était ici en bas donc à ce stade voir un range veut dire voir la perte de cette trend donc c'est quand même assez contre-tendance l'histoire ça il faut bien le comprendre pour l'instant ben voilà 1h-4h au-dessus pareil signal assez fort si jamais on fait juste comme ça ça veut dire qu'on ne perd pas cette 4 heures alors là ce niveau-là peut résister si jamais on s'installe en 4 heures au-dessus et on s'installe on hard close le niveau 4 heures et le niveau 1 heure à ce moment-là on est peut-être parti pour un mouvement avec un peu plus d'amplitude vers le haut en tout cas très joli à ce stade vous le voyez ici on ne perd rien de tout ça pour le moment on est en bas on est en train de retester cette trend voilà on va voir encore une fois dans quel sens tout ça se comporte mais encore une fois également W dans un W etc tout ça est relativement haussier en ce qui concerne le 4 heures et puis tendance haussière globale également ici d'accord donc ça pour l'instant à part venir faire un plus bas plus haut que le précédent et éventuellement ici revenir à nouveau faire un plus haut c'est-à-dire faire une ressource ici se faire d'abord une première fois rejeté par ce niveau 4 heures et revenir ici un petit peu plus haut ou alors latéraliser dans un range c'est-à-dire bouffer la liquidité qui s'est faite en bas on va aller voir dans la liquidité tout à l'heure est-ce que ce niveau a été plutôt longué ou shorté qu'est-ce qui s'est passé également sur cette montée c'est quelque chose qu'on va regarder très attentivement et puis voilà Ether contre Bitcoin ben là c'est pareil on est sur la continuation vous le voyez ici de la trend baissière donc ça c'est pas très bon Ether qui perd ce niveau-là dorénavant vous le voyez c'était un niveau qui tenait en 5 minutes c'est une barre bleue et là en l'occurrence éventuellement ce qu'on peut se dire ben c'est qu'il va falloir labeler ce niveau dans une autre time frame vous voyez qu'il a été clôturé en 4 heures 6 heures 12 heures il va désormais falloir dire que c'est un niveau daily et le réintégrer dans la journée pour éventuellement ne pas le perdre donc on peut enlever ça on va mettre un nouveau rayon là-dessus où est-ce qu'on a ouvert la dernière fois en daily on va prendre le plus haut possible c'est-à-dire le plus pessimiste entre guillemets dans notre scénario on va se dire que si on n'a pas réintégré ça dans la journée le niveau est littéralement perdu on peut enlever cela également nettoyer un petit peu vous voyez la traîne de distribution ici qui a été très propre en 4 heures et pour le moment également alors ça c'est une traîne historique donc on va accepter des grosses déviations dessous parce qu'il faudrait la regarder je pense dans une time frame à minima weekly voire potentiellement même plus vous voyez qu'on est presque en train de clôturer cette traîne même en weekly là je regarde en weekly parce qu'il y a encore un bout de bougie qui est dedans donc elle n'est pas à de closer mais ça voudrait dire également que en weekly la traîne historique qui est celle-ci sur Ether contre BTC doit être réintégrée avant la fin non pas avant la fin de la semaine puisque là on ne la hard closerait pas mais avant la fin de la semaine prochaine donc sincèrement quand même extrêmement baissier on le voit d'ailleurs même sur l'Ethereum Dominance qui a pris ici une belle claque et qui en ce moment est tout simplement unique c'est du down only sur l'Ethereum Dominance on a des rejets on a des rejets en ce moment on repousse beaucoup les ETF Ethereum donc on ne s'attendait pas forcément à beaucoup mieux que ça enfin on avait montré la distribution au moment même où les ETF Bitcoin avaient été enclenchés on avait montré qu'il s'était passé plutôt une baisse sur Bitcoin et qu'ensuite au fur et à mesure que la rumeur s'est accentuée de plus en plus de monde tout simplement à jouer le trade d'une acceptation des ETF et voilà sur Ether contre le dollar vous voyez dans les hauts time frame ici on a un petit peu ces niveaux entre guillemets le pic la grande valet qui est le grand pic pardon qui est ici qui pourrait repousser maintenant pour le moment on tient la trend également on est là en weekly mais si on se met en daily on voit que c'est la même trend un peu que Bitcoin et pour le moment elle est en train de tenir et on voit également qu'on est peut-être en train de casser une distrib qui est celle-ci en tout cas on est au contact on n'est pas en train de la casser certainement et le niveau 4 heures qui a tenu c'est celui-ci et là pour le coup c'est très propre donc voilà pour le moment baisser sur Ether voudrait dire tout simplement perdre cette 4 heures voudrait dire continuer dans la distribution qui est celle-ci est-ce qu'on a fait un plus bas ici la réponse est oui donc ça voudrait dire tout simplement que Ether repasse en dessous de tout ça vous comprenez que ce qu'on regarde là c'est cette tendance là on va dire ici on a fait un plus bas là on a fait un plus haut moins bas que le précédent donc on s'attendrait peut-être potentiellement à ce que Ether vienne rejouer avec les 10 000 dollars maintenant il y a beaucoup de liquidités sur Ether au-dessus donc c'est peut-être le trade à jouer peut-être même plutôt un long sur Ether qu'un long sur Bitcoin parce que autant Bitcoin est par là globalement ça c'est les 44 pour Bitcoin autant Ether a beaucoup plus ne serait-ce que pour rejoindre Bitcoin a beaucoup plus à jouer c'est-à-dire on est quasiment là sur un gros donc on va dire si on passe haussier si on a des signaux haussiers sur BTC les odds le risk-reward potentiel est beaucoup plus intéressant en tout cas je trouve sur Ether à jouer que sur BTC donc ça c'est intéressant donc si on part sur du long personnellement j'aurais tendance à privilégier Ether parce qu'il y a peut-être un coût plus important à jouer si on part sur du short eh bien également peut-être que le long Ether serait potentiellement entre guillemets quelque chose d'intéressant en ce qui concernait enfin on corrigerait moins voilà sur en ce qui concerne le total 3 contre Bitcoin c'est-à-dire toutes les altcoins sauf Ethereum et les stable coins vous voyez que la zone de range qui était celle-ci on avait un 4h et un 4h la 4h a été closée donc c'est un petit peu la même chose on va être obligé de décaler ce 4h en daily ici et là vous voyez qu'on a ouvert au-dessus et avant la fin de la journée sur le total des alt si on n'a pas une correction significative eh bien on partira du principe que ça va être du openly sur les alt jusqu'à un autre point la grosse time frame ici nous dit potentiellement 386 pour rejeter la grosse time frame c'est les HTF je vais vous montrer après on va juste modifier ce niveau avant daily et donc du coup vous voyez là on a ouvert au-dessus il faudrait repasser en dessous de ce niveau avant la fin de la journée c'est-à-dire avoir une correction quand même assez massive sur les alt dans cette journée pour continuer on va dire à éventuellement se dire que il est possible que les alt aient une forme de correction par rapport à Bitcoin 1, 2, 3, 4, 5 ouais c'est possible ça reste pas non plus sûr mais ici en haut time frame vous voyez qu'est-ce qu'on regarde on regarde tout simplement un niveau intéressant c'est-à-dire que vous le voyez même on peut le décaler ici par là pour le moment depuis le 20 mai 2022 les alt ont refusé une fois deux fois trois fois et ça en time frame daily et là peut-être qu'on va être sur au moins un premier rejet donc vous vous retournez sur les autres time frames précédentes vous voyez que c'est un petit peu ce qu'on avait eu également en termes de réaction ici une fois deux fois allez on peut considérer que ça c'est quasiment une touche si on prend toute la zone et là on avait eu quand même un premier rejet une réaction voilà je dirais là-dessus donc une correction sur les alt aujourd'hui est probable et si ça passe au travers ça passe au travers d'accord le prochain niveau ça sera le weekly qui est ici à 421 globalement ce qu'on veut et ce qu'on attend des alt à ce stade c'est qu'elles reprennent un petit peu de dominance à bitcoin mais également qu'elles le rejoignent et il faut comprendre que bitcoin en ce moment il est quasiment par ici d'accord donc si jamais on devait casser vers le haut le fait que les alt rejoignent bitcoin vous comprenez qu'on a un upside de 86% sur le total des alt pour éventuellement aller dans cette zone là si tant est que bitcoin reste également bien évidemment dans cette zone là mais en tout cas aller rejoindre BTC ici voudrait dire pour les alt tout simplement prendre un quasi 100% donc c'est également un move qui est intéressant à jouer personnellement personnellement je le joue moi avec mon portefeuille j'ai quand même pris des profits sur ces zones là parce que c'était cohérent de le faire tout simplement mais voilà je le joue avec mon portefeuille pour le coup je trade assez peu les alt sincèrement à part on va dire plus ou moins des backspots en fait mais voilà derrière Bitcoin dominance pour le moment on tient toujours la trend il n'y a rien à dire de ce côté là et la Bitcoin dominance a très bien rebondi sur trend ici donc on reste sur un momentum haussier pour BTC target final on va dire potentiel autour de 57 et peut-être 60% on avait une target finale ici au 60% je ne me rappelle plus également comment on avait je ne me rappelle plus exactement comment on avait posé cette target mais peut-être potentiellement sur une épaule tête épaule ou tout simplement quand on est passé au-dessus de ce range qui avait duré pendant un certain temps de 2021 à 2023 pendant deux ans quand on a cassé ici on a reporté finalement ce W là vous le voyez en gros la hauteur de range on l'a reporté plus haut pour se dire la target potentiellement suivante ça pourrait éventuellement être ça stablecoin dominance on va prendre celle-ci alors pour le moment on enfonce littéralement le niveau qui était celui-ci mais ça on en avait déjà parlé dans les hauts time frames est-ce que la stablecoin dominance peut nous donner rebond ici dans cette zone il y a quelque chose en weekly probablement il y a des clôtures ici mais c'est pas non plus incroyable je veux dire maintenant qu'on a enfoncé maintenant qu'on a commencé à enfoncer ici la vallée qui est celle-ci finalement à partir de là et bien la stablecoin dominance est littéralement à la correction on avait eu des petits signes de retournement ici et puis finalement ce W s'est ravisé est-ce qu'il s'est totalement ravisé ou pas donc vous voyez que le prochain niveau il est globalement quelque part par là et en weekly j'ai pas une seule bougie vraiment une bougie bleue on dirait en weekly en fait on considère que chaque conso est potentiellement un endroit où la stablecoin dominance peut éventuellement être intéressante au rebond là on a juste ces trois clôtures weekly on va dire que le niveau actuel voilà là ici si je me mets en weekly vous le voyez on a un endroit où les clôtures ont refusé vers le haut donc elles pourraient dorénavant refuser également vers le bas weekly fermé voilà c'est le niveau actuel vous voyez d'ailleurs que voilà y'a pas tellement ici de derrière en plus petite time frame alors il semblerait qu'on trouve un niveau 4h sur la stablecoin dominance en revanche la traîne d'accumulation qui était celle-ci est perdue donc ça on peut l'enlever ça on peut l'enlever et on marque ici un niveau 4h également à peu près par ici c'est plutôt propre également si jamais si jamais ça casse vers le bas on va dire que c'est haussier pour la crypto si jamais ça tient et que ça repousse vers le haut ici c'est baissier pour la crypto comprenez qu'on est sur une relation inversée bien évidemment on a une très jolie traîne de distribution ici également donc voilà ces deux signaux là peuvent nous dire éventuellement plusieurs choses c'est à dire que si on rebondit ici sur la stablecoin dominance là tout pile sur le niveau précédent si on casse la traîne de distribution qui est celle-ci sur la stablecoin dominance également si jamais on tient le niveau weekly ici également à la hausse c'est à dire qu'on ne veut pas perdre ce niveau pour le moment et pour le moment c'est ce que nous disent les trois dernières semaines vous l'avez vu en weekly à ce moment là on va à minima revenir retester ça c'est à dire les 8% et si jamais là pour le coup on venait à casser vraiment ça on l'avait déjà vu mais il y a peut-être beaucoup plus de baisse à prévoir pour BTC pour le moment vous voyez que il n'y a rien de tout ça qui nous est dit dans la charte d'accord il n'y a aucun signal qui est trigué ici sauf à dire qu'aujourd'hui là et il y a toujours un truc intéressant à regarder de toute façon aujourd'hui là la stablecoin dominance dégage vers le haut si elle dégage vers le bas vous voyez que c'est une espèce de double top ici enfin un M le prix nous fait juste une consolidation en M et derrière on descend plus bas d'accord en tout cas rien de baissier sur la price action j'ai envie de dire des signaux qui pourraient trigger et éventuellement engager une correction un range en l'occurrence mais pour l'instant aucun de ces signaux n'a été on n'a pas appuyé sur la gâchette sur aucun de ces signaux là donc je ne vois rien sincèrement ici de fortement baissier on avait eu des signaux de baisse précédents mais ils ont été annihilés par le fait qu'on ait tenu tout simplement le niveau 4 heures qui était ici d'accord donc à ce stade même à la cassure de cette trend là ici on pouvait comprendre que tout de suite ça allait être un range c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a évoqué sur cette zone là tout de suite en disant bon ok il y a une très forte potentialité qu'on retourne au 44 et désormais c'est chose faite en ce qui concerne les news et bien on va d'abord faire une petite page de pub allez on y va pour la page de pub quels sont les moyens d'aider la chaîne et bien tout simplement il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui moyennant une cotisation de 10 euros par mois vous permettra d'accéder à des vidéos privées ces vidéos je les poste tous les jours vous voyez on est déjà ici à la vidéo numéro 57 et dedans on a des analyses approfondies sur le BTC du risk management du trade management des analyses d'altcoin également voilà petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos d'abord vous venez sur le Discord vous vous présentez ici il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos deuxième chose également vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts crypto signal vous voyez il y a quelques t-shirts marrants également et voilà ça ça aide beaucoup également et puis dans la description de la vidéo vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne à savoir achat de Cold Wallet Ledger abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons mais aussi des indicateurs type Luxalgo quelques bouquins sur Amazon bref n'hésitez pas à aller regarder tout ça en plus de la vidéo publique il y a donc pas mal de choses et notamment je pense le Discord qui fonctionne très bien avec vous le voyez ici et bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant je vous laisse là dessus merci de votre écoute à très bientôt et j'en profite pour rappeler que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgique Cardiaque cette année qui opère des enfants qui ont des problèmes de coeur dans les pays où soit il n'y a pas les infrastructures soit il n'y a pas les moyens financiers pour les soigner la news on va aller ici sur le profil alors oui ça c'était un thread hyper intéressant de esprit cryptique si vous n'êtes pas déjà abonné c'est pour moi un des meilleurs comptes crypto fr sincèrement qui nous explique tout simplement quels sont les mécanismes qui ont changé dans les amendements qui ont été faits dernièrement par à peu près tout le monde et finalement pour synthétiser vous avez un mécanisme ici de création et de rachat c'est à dire que à des moments vous allez avoir un ETF qui s'écarte un peu de la vraie valeur qui est proposée dessus et là du coup vous avez un mécanisme pour se rapprocher de cette nav c'est à dire tout simplement la net asset value la valeur qui est vraiment disponible sur l'ETF ici ce qui a été changé et personnellement moi je trouve que c'est pas génial comme changement mais voilà c'est qu'au départ vous pouviez racheter finalement cette nav vous rapprochez de la nav en rachetant en valeur bitcoin c'est à dire tout simplement si j'ai des bitcoins je pouvais avoir des parts de l'ETF on va dire pour tout simplement que le mécanisme se remette plutôt à plat et en fait là dorénavant ça sera du cash donc du dollar qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que d'une certaine manière enfin pour moi et c'est ce que j'ai dit dans mon appréciation de la vision de cryptique et de ce qu'il nous dit sur les choses c'est que d'une certaine manière en fait on va avoir quelque chose de totalement cloisonné c'est à dire que l'ETF on va dire sera le vecteur le pas le plus intéressant mais le plus privilégié par la régulation pour aller tout simplement investir c'est à dire vous allez investir dans les bitcoins dorénavant via votre banque il faut comprendre ici que c'est via votre banque finalement le grand gagnant tout ça c'est qui ? c'est Coinbase parce que vous allez devoir ici apporter de l'achat cash ce cash va être dépensé et uniquement chez Coinbase puisque c'est eux qui font toute la partie custodial Coinbase est le grand gagnant ici et on est vraiment ici et on le voit vraiment énormément dans ce délire d'asphyxier tous les autres moyens finalement d'accès à la crypto et il faut comprendre que les ETF vous allez payer des frais un petit peu vous rajoutez des intermédiaires tout simplement donc vous allez bien sûr payer des frais à BlackRock à votre banque à Coinbase à tous les gens qui mettent ça en place bien évidemment et donc du coup ici c'est un petit peu Cocorico America comme je le dis c'est à dire que c'est Coinbase qui va être le grand gagnant de ce changement mais en plus on est vraiment ici à l'asphyxie par rapport au reste des exchanges on parle ici de Buybit Bitget enfin tous les autres d'une certaine manière Binance bien évidemment Binance on l'a vu sur le settlement qui a été fait avec les Etats-Unis dernièrement et en gros quelque part les bitcoins qui auront été acquis par avance Holday etc toutes ces choses là là où vous auriez plus finalement et bien les vendre à un ETF par ailleurs dorénavant il faut espérer que ces places de marché ne vont pas être totalement asphyxiées qu'elles ne vont pas être totalement remises en régulation et que finalement le vecteur unique ne serait pas quelque part l'ETF donc il faut faire attention à ça et finalement on l'a vu sur les semi-conducteurs on l'a vu sur des tas de choses et derrière je vais directement aller sur une autre news que je vais vous retrouver voilà c'est celle-ci on l'a vu sur finalement beaucoup de choses en ce moment une asphyxie des exchanges qui ne sont pas américains puisqu'on privilégie Coinbase par rapport au reste du monde on a xphyxie totale de Binance bien évidemment aux Etats-Unis toutes ces choses-là etc beaucoup d'exchanges type Bybit je crois que Bybit est de Singapour il me semble que Bitget aussi est de Singapour où en gros vous avez des équipes qui sont plutôt asiatiques et plutôt en place et Binance on va dire que le créateur était sino-canadien mais globalement c'était plutôt on va dire soit Virgin Island Britannics soit Paradis Fiscal soit en Europe je crois que le siège était en Estonie si je ne me trompe pas ou quelque chose comme ça en tout cas ce qu'on voit c'est en ce moment Doc One en prison ici on le voit avec Free Heroes Capital comment dire Suzu également qui se fait saisir là pour le coup ses assets mais on voit globalement une législation américaine qui met la tête sous l'eau de tout le carcan on va dire asiatique qui essaierait de mettre la main finalement sur la crypto donc ça c'est un mouvement qu'il faut regarder quand même avec une certaine on va dire une certaine perplexité mais qui n'est pas nécessairement une très bonne chose pour entre guillemets la liberté en crypto et là ça me fait un magnifique magnifique point pour rebondir vous avez ici alors je n'ai pas la légende si je l'ai elle est derrière la caméra les sessions US qui sont extrêmement haussières vous avez également les sessions européennes qui pour le coup sont encore moins haussières et tout ce qui est asiatique qui pour le coup en ce moment est à la latéralisation en tout cas on l'a vu depuis le 22 novembre donc ça c'est intéressant pour nous pour l'intraday c'est à dire vous pouvez vraiment jouer les heures ici et éventuellement vous dire j'ai plus de chances de prendre un long pendant la session US etc donc c'est pour ça que j'ai reposté ceci et puis là également on le voit sur la commission Elizabeth Warren Elizabeth Warren je le rappelle qui est multimillionnaire alors qu'elle gagne 230 000 dollars par an c'est un petit peu bizarre quand même tous ces sénateurs qui sont multimillionnaires et qui sont des traders de génie finalement et qui font des fortunes mais bon voilà passons là dessus et donc en ce moment Elizabeth Warren dirige une commission anticrypto on va dire ça comme ça en ce moment pas mal de régulations qui sont proposées autour de la crypto et finalement ils sont aidés par là donc ils se sont retournés pour avoir des informations là dessus par la American Bankers Association et American Bankers Association le principal acteur de la American Bankers Association c'est JP Morgan et JP Morgan il n'y a pas longtemps a encore dit une fois de plus il faut shut down la crypto il faut complètement la mettre à plat parce que c'est quelque chose qui est utilisé par les criminels pour lui c'est même juste un indice du money laundering assez également on va dire paradoxal au sens où JP Morgan ont monté eux-mêmes leur propre blockchain etc toutes ces choses-là donc bon Jamie Dimon c'est un petit peu une girouette là en fait on a les vieilles banques de Wall Street qui vont essayer de se défendre on a derrière BlackRock etc et on va dire une autre qui est plutôt dans la course à l'ETF encore une fois course à l'ETF qui reste quand même relativement axée Cocorico Américain encore une fois puisqu'on privilégie totalement Coinbase etc et on met tous les autres exchanges de côté et donc du coup voilà on est un petit peu en ce moment dans ce délire-là c'est-à-dire on va réguler la crypto mais en même temps on va la réguler America First encore une fois et le contexte géopolitique ici rejoint vachement je trouve en tout cas le contexte géopolitique mondial cette idée un peu d'isolationnisme mais aussi cette idée finalement de guerre à tout ce qui est plus ou moins asiatique et à tout ce qui est quand même plus ou moins on va dire dans cette espèce de contexte géopolitique où on se bastonne pour la première place on va dire entre les Etats-Unis et l'Asie c'est quelque chose qu'on a beaucoup défendu sur la chaîne et qu'on a beaucoup analysé n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitter de la chaîne si jamais tous ces contenus-là vous intéressent en temps réel derrière on va passer ici sur vous le voyez ici Biden Explore Raising Tarif on Chinese EV les véhicules électriques chinois qui sont on explore l'idée d'en augmenter les tarifs un petit peu également comme ça avait été le cas et c'est le cas d'ailleurs sur le bonus malus écologique en France et où finalement je crois que les Tesla maintenant puisque en Europe les Tesla sont majoritairement fabriqués en Chine les Tesla ne bénéficient plus du bonus écologique dorénavant à partir de maintenant je crois que c'est cette semaine ou dans une ou deux semaines enfin j'avais vu ça en tout cas voilà on voit ici vraiment une guerre économique qui ne se fait plus avant on jurait par le marché le marché libre le marché unique le marché voilà dérégulé 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 et puis là finalement on est complètement dans autre chose dorénavant que de manière politique on va dire le monde a changé DYDX qui distribue 20 millions de dollars en DYDX pour récompenser les premiers traders qui étaient présents dessus alors personnellement moi je trouve ça très indigeste un DYDX donc j'ai tenté de trader dessus etc j'ai fait toutes les manips etc j'ai quand même toujours mes vieilles habitudes on va dire d'exchange centralisé mais j'ai du jeton en tout cas et voilà pour moi c'est un projet qui est quand même relativement sympa ici des prédictions blockchain pour 2024 ici de risque sur l'ETF launch alors article pas forcément intéressant parce que finalement on nous parle de risque mais quelque part on nous parle du risque qu'il n'y ait pas assez de bitcoin donc on nous parle du fameux choc de l'offre qui pourrait arriver c'est à dire enfin choc de plutôt de demande plus de demandes que d'offres disponibles avec en ce moment bien évidemment des bitcoins qui sortent des exchanges et en même temps ici donc un carnet d'ordre qui est quand même relativement vide si jamais une nouvelle demande arrivait avec les ETF qui eux-mêmes étaient acceptés et que malgré une hausse de prix les bitcoins ne revenaient pas sur les exchanges c'est à dire que les gens étaient plutôt dans une dynamique de hodl long terme et bien à ce moment là bien évidemment que ça pourrait créer effectivement un choc de demandes les nouveaux packages de sanctions alors personnellement ma femme est russe donc j'ai des amis ma femme est moitié ukrainienne moitié russe j'ai des amis j'ai des amis beaucoup d'amis en Russie j'y suis allé beaucoup de fois je connais très bien la Russie il y a quand même un souci pour moi en tout cas quand je le vois dans le fait de ne pas leur fournir certains médicaments en l'occurrence dans les sanctions en ce moment beaucoup de gens qui pouvaient être éventuellement atteints du sida ce genre de choses qui n'ont pas leur accès à la trithérapie ce genre de choses là des gamins des médicaments pour des gamins qui sont pas fournis etc et là il y a quand même je dirais un problème d'éthique ne pas permettre à une population de se soigner voilà pour moi ça va un petit peu trop loin dans les sanctions également bien évidemment la non-possibilité de voyager librement pour moi c'est autre chose mais qu'on vous oblige aujourd'hui à passer soit par la Turquie soit par la Finlande et encore je crois que la Finlande c'est terminé bientôt pour accéder en Europe c'est pas tout à fait quelque chose que je qualifierais de normal on peut ici bien évidemment dire ces gens là ont fait la guerre etc mais même en termes de guerre froide etc on donnait toujours des visas alors qu'il y avait la guerre également en Afghanistan au Vietnam tous ces conflits par proxy ont toujours existé et pourtant on continuait nous l'Europe d'acheter du pétrole à la Russie malgré tout ça et ont continué de leur fournir des visas si jamais ils venaient à vouloir venir chez nous tout simplement donc il y a quand même ici quelque chose je dirais principalement sur les médicaments moi qui me choque et la possibilité de voyager librement qui me choque aussi c'est à dire que aujourd'hui les grands-parents de mon fils ne peuvent enfin c'est une vraie galère c'est trois jours de voyage tout simplement pour venir voir leurs petits-enfants et ça ça me révolte pas mal maintenant c'est mon avis vous pouvez avoir votre avis sur l'Ukraine vous pouvez avoir votre avis sur des tas de choses maintenant moi je trouve que ça va beaucoup trop loin ici on passe on a déjà parlé beaucoup de ça les outils et les problèmes en mer rouge le portfolio 60-40 60% bonds 40% stock qui pourrait faire un comeback oui à voir enfin en tout cas les bonds ont tellement souffert dernièrement qu'il n'y a pas forcément ici trop de risques qu'en ce moment à potentiellement on va dire rentrer dessus en tout cas si vous n'avez pas besoin d'être liquide les bonds offrent un très bon retour par contre si à un moment donné vous devrez vendre vos bonds d'occasion et que les taux continuaient à augmenter à ce moment là vous risquez de vous prendre une claque sur cet investissement là au moment de la sortie si vous n'avez pas besoin de liquidité vous n'avez pas besoin d'argent les bonds ont un très bon rendement et voilà il n'y a pas de soucis là dessus aujourd'hui on aura révision du GDP ça sera la dernière le PIB américain qui va être révisé pour la dernière fois et on aura également le PCE pour demain donc indice de l'inflation on passe sur la liquidité j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo on a liquidé 108 millions de short 187 millions en tout donc on est plutôt je dirais plutôt comment dire square là dessus malgré une augmentation de prix et on a liquidé un peu plus si la moitié sur Bitcoin Ethereum donc là on est plutôt dans la normalité également dans les ordres qui sont à la vente vous voyez que ça commence à se bousculer un petit peu maintenant 50 Bitcoin 80 100 200 400 460 500 ouais quand même on a du monde notamment au 45 où on voit un ordre à 273 Bitcoin on a quand même du monde à la vente ici il va falloir un beau paquet de momentum maintenant vous voyez par contre que des ordres se faxent à l'achat ici je dirais sur la zone des 41 100 donc ça peut aussi bien ici voilà en tout cas la demande au spot il y a une divergence si vous voulez on va le voir ici il y a une divergence entre ce que nous dit le CVD et ce que nous dit le prix et ça en général c'est jamais très haussier ça sous-entend qu'on est quand même plus dans un marché de liquidité maintenant la structure reste quand même haussière sincèrement le momentum du coup reste quand même longueur on le voit également je dirais ici où bon là c'est normal que le funding augmente puisque le prix augmente en l'occurrence je pense qu'on peut dire qu'il y a effectivement un petit peu de short ici sur le top mais on a quand même une augmentation également de l'open interest finalement on liquide beaucoup plus on ferme beaucoup plus du contrat quand on descend et on le voit ici on le voit ici et ici c'est pas flag donc on ferme plus de contrat quand on descend mais le marché semble accepter ce niveau de leveraging mais qui est quand même conséquent sincèrement donc attention sur la zone quand même le niveau de leverage est quasiment à son maximum il était bien évidemment encore plus à son maximum quand on était par ici vous le voyez au dessus de la droite rouge là pour le coup on était sur une grosse déviation au dessus des niveaux où en général on vient de leverager là voilà on voit également que le niveau de contrat en circulation est assez important donc j'aurais tendance quand même ici à mettre un point de longue à venir prendre effectivement par là même s'il n'y a pas d'anomalie c'est à dire que le prix monte c'est juste à cause de cette augmentation du funding on va dire que pour le coup on peut se dire de l'open interest pardon qu'on peut se dire que pour le coup il y a peut-être quelque chose à venir chercher en longue à mi structure ici ça voudrait dire casser la trend pour le moment la trend je parle du biseau qu'on a abordé au début pour le moment on va dire qu'il y a cette espèce de cuvette ici mais j'ai pas d'énormes endroits où la demande au spot semble être conséquente on est plutôt sur de la demande longue mais on n'est pas sur de la demande au spot donc on est sur de la demande sur les perps en ce qui concerne les bulles de liquidité 10h30 oui c'est bien alors vous voyez qu'on a commencé à corriger ici là ce niveau désormais a été pris c'est là où on avait de la grosse position longue on a une petite poche de liquidité à 42.9 est-ce que ça correspond à peu près à ce qu'on avait mis ici 42.3 non non on la voit en dessous ici 42.9 ça nous emmènerait plutôt par là au début de ce mouvement finalement ensuite petite poche de liquidité également en haut on voit que le top est relativement shorté aussi delta longueur contre shorter plutôt en faveur des longues c'est normal ça fait 5 jours qu'on monte qu'on liquide du short donc c'est normal qu'on ait quelque chose plutôt en long donc la liquidité est plutôt en bas à ce stade sur Ether vous voyez que c'est différent on est juste à l'équilibrium Ether a vraiment du mal à venir prendre ses poches de liquidité ici au dessus néanmoins petite structure haussière également sur Ether donc voilà on va voir la suite en ce qui concerne la One Week alors on a bien appris la liquidité et le point chaud ici le fait qu'on traîne dans la zone ici nous enclenche en même temps de la liquidité intermédiaire au niveau des longues mais également à recréer une poche de liquidité supplémentaire que là en une semaine on peut évaluer à être à 44 850 donc pour le moment si on prend le weekly et comprenez bien que moi sur iBlock j'enlève les leviers plus importants pour avoir quelque chose de plus précis sinon si je vous rajoute les leviers plus importants ça va vous donner une belle poche de liquidité effectivement quasiment jusqu'à 45 47 vous le voyez ici donc si on prend tous les leviers si vraiment on devait liquider jusqu'au x10 finalement jusqu'au levier x10 à ce moment là 48 est une target et c'est une target bien évidemment qu'on a évoqué déjà moi j'aime bien prendre les plus petits parce que pour de l'intraday souvent on vient chercher plutôt les gros leviers en premier et aller chercher les x10 etc sous-entendrait plus d'avoir comment dire d'avoir vraiment un momentum extrêmement haussier on va voir si c'est ce qui se met en place c'est tout à fait possible et Ether vous voyez quand je vous disais j'ai moins de liquidité intermédiaire en long ici j'ai également beaucoup de short sur le top beaucoup de monde qui veut shorter Ether c'est pour ça que je pense que le long est peut-être plus intéressant maintenant 2350 on a parlé de 2004 tout à l'heure je crois que son plus haut local est autour de 2004 voilà en tout cas quitte à prendre du long j'aurais peut-être tendance à le prendre sur Ether même si c'est pas très engageant au niveau de la et de la structure et de quand on regarde Ethereum, BTC, etc maintenant souvent quand vous rentrez sur on va dire un point bas vous avez aussi la possibilité que ça se remette un petit peu plus vite donc voilà on revient sur la sur BTC on fait la clôture de cette vidéo vidéo assez longue j'en conviens mais on a abordé vraiment pas mal de choses et bien on tient toujours la trend là vous le voyez que depuis le début de la vidéo on tient vraiment ici bien cette trend ici d'AQ elle est assez agressive sincèrement elle est plutôt pêchue venir faire encore une fois si ça se faisait aujourd'hui 44-8 et potentiellement on avait parlé de 45-6 si jamais on doit liquider tous les gros leviers vous comprenez qu'on parle de 48 si jamais on doit liquider y compris les x10 puisque je le répète ici d'une certaine manière venir chercher 10% au dessus vous liquidez les x10 shorter venir chercher 10% au dessous vous venez chercher les x10 longueur personnellement je vois pas une demande au spot exceptionnelle donc encore une fois je vais jouer la baisse mais pour le coup ici peut-être qu'on va jouer juste ce 10% là pour retourner à 40 donc le range maintenant la question c'est à partir d'où et c'est sincèrement une bonne question à se poser je pense ici dans la zone alors je serais attentif un petit peu à une ouverture enfin à ce qui se passe déjà sur le haut de cette accumulation donc ça ça serait vraiment quelque chose sur lequel je serais des niveaux sur lequel je serais attentif en gros ce time frame on pourrait essayer d'aller trouver quelque chose qui repousse je dirais je sais pas si en 4h on va le voir non si ouais sur le niveau actuel il y a ça 44 mais c'est déjà ce qu'on a joué en fait précédemment et un petit peu au dessus 44.4 c'est le niveau sur lequel on est vous voyez ici on le voit par rapport même à là où on est allé on se souvient des prix actuels ce qu'on a attaqué c'est ça et on n'a pas réussi à péter ça globalement celui-là était plus cohérent je trouve vous le voyez ici il avait repoussé 44 avait bien repoussé donc ça voudrait dire niveau actuel et vous voyez qu'on est pile sur le prix c'est l'endroit où ça avait repoussé ça n'empêche pas de faire des mèches mais en 4h théoriquement on doit le tenir puisque là on regarde du 4h d'accord très très vieux 4h là pour le coup on va même le rajouter mais je pense qu'il correspond aux 4h qu'on avait mis également plus tard dans la charte donc voilà vraiment en time frame précédente c'était peut-être ça qui pouvait donner une réaction et on l'a eu on a fait 44 40 ok derrière franchement j'ai pas grand chose pas grand chose avant 47 47, 48 vous le voyez ici très beau niveau 4h également on va le noter ici également à peu près quelque part par là donc là également on aura un 4h 46 655 et derrière c'est le gros point d'origine que je vous avais mis ici qui est carrément l'attaque backside on va dire de la totalité de ce mouvement là d'accord c'est pour ça qu'on regarde très bien 48 2 parce que haut time frame c'est le plus haut qu'on avait fait sur toute cette correction là donc une attaque backside de ce pic ici on va le chercher jusqu'en haut entre guillemets et donc 48 c'est toujours éventuellement quelque chose qui est jouable et ben voilà pour cette vidéo on va pas aller peut-être dans les toutes petites time frame on va juste faire un point sur peut-être la gueule éventuellement du 5 minutes pour vraiment être complet alors pour le moment en 5 minutes j'ai cette correction haussière ici comme ceci enfin correction haussière tendance haussière qui est ici qui semble un peu fébrile un petit peu correctrice quand même on a une accumulation de stop longueur là dedans c'est éventuellement ce qui peut on va dire retourner le momentum et perdre la traîne maintenant sincèrement vous le voyez ici accumulation de long accumulation de long on l'a vu également dans la liquidité voilà c'est ça qui nous fait jouer éventuellement un potentiel de range maintenant si vraiment il y a du momentum push ici pour venir chercher la poche de liquidité enfin supplémentaire on va dire qu'on a construite sur la 7 jours à ce moment là pourquoi pas effectivement venir chercher plus haut maintenant quand je reviens sur la 7 jours on va juste mettre regarder en un mois un petit peu ce que ça dit alors en un mois 45,7 45,7 et vous voyez qu'on a un joli point chaud ici dorénavant à 45,6 c'est pour ça qu'on a parlé de la possibilité de péter le haut enfin d'aller en haut de ce biseau si on le fait sur un ou deux jours d'aller chercher 45,6 donc là ça serait un point éventuellement pour jouer un long intraday et jouer un short sur la zone des 45,6 ça c'est juste sur la liquidité et puis derrière effectivement liquidité intermédiaire qui n'est pas énorme pour le coup quand on remet en considération sur la 1 mois grosse poche de liquidité sous les 40 c'est normal c'est comme ça que se construit un peu un range une défense d'un niveau une défense de l'autre niveau deux niveaux qui se font face qui nous donnent une zone de combat et pour le coup 35,2 qui serait éventuellement en monthly enfin sur la 1 mois en tout cas le point à venir chercher si on voulait totalement déléverager ce marché sur tout ce qui s'est passé sur le mois dernier voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc sentiment privilégié pour moi en tout cas pour le moment sincèrement j'ai l'impression qu'il y a plus à gagner à aller chercher du short que du long mais vraiment c'est extrêmement fébrile puisque on est certes sur résistance une résistance qui certes est haut de time frame et vous voyez que là pour le coup ce que je vous avais mis en 4 heures là vous voyez on s'est baladé un petit peu sur la chart et bien il a été plus ou moins revendiqué et cassé donc pour le coup on va devoir passer celui-ci en daily ici d'accord c'est là que c'est bien d'avoir vraiment cette temporalité si vous faites juste des supports résistance vous n'avez pas le temps et trader le temps c'est important et en daily il a peut-être même déjà été pété ouais on va considérer que non on n'a jamais fait un daily au dessus de ce niveau donc ça c'est un niveau daily pour moi aussi haut de time frame puisque vous voyez qu'il vient de loin qui pourrait être intéressant prochain niveau 46600 liquidité niveau de liquidité 45600 on va voir ici si on tient la trend daily première chose également si jamais donc la trend daily je pars de la rouge là également si jamais on finit ce biseau voire on l'éclate vers le haut ce qui est tout à fait possible et puis si en fait finalement tout ça alors elle n'est pas très belle mais c'était pas juste une correction ici que cette correction ne se serait pas finalement finie et que là on ne serait pas en train de casser personnellement je reste dans l'iden range la question c'est à partir d'où et on peut dévier au dessus ici ça ne veut pas dire qu'on casse le range pour autant donc c'est la temporalité qui va parler ici et pour moi parler en temporalité c'est bien prendre en compte ces trois niveaux daily 4h 1h si jamais on casse au dessus et bien à ce moment là on part au niveau suivant vous comprenez qu'on avait déjà les précédents ici on avait un 4h et un 1h qu'on a effacé en début de vidéo et du coup ça nous dit que oui on est en train de venir au top et d'ailleurs sincèrement c'est plus ou moins déjà ce qui s'est fait donc un petit peu de lag sur ce signal là mais si on avait fait un peu plus de temps ici dans la zone ou si on avait réintégré ça aurait été quelque chose qu'on aurait continué à regarder donc pour l'instant on est sur ce niveau là et on regarde ce qu'il se passe dans ce niveau là est-ce qu'on marque un double top qu'il soit optimisé ou larvé larvé ça veut dire on passe au dessus optimisé ça veut dire on passe en dessous c'est l'inverse d'ailleurs même c'est optimisé on passe au dessus et larvé on passe en dessous c'est à dire là ça ça serait un double top larvé et si on vient prendre la liquidité et qu'on revient en dessous et qu'on vient perdre ce niveau là à ce moment là c'est relativement clair qu'on a une belle distribution maintenant sincèrement pour le moment on est quasi sur du 50-50 encore une fois enfin ouais on est peut-être même non non pour moi on est quand même sur du 50-50 ici ça reste en haute time frame et y compris en petite time frame c'est à dire qu'est-ce qu'on voit depuis le 5 décembre une résistance intéressante maintenant donc on reste à peu près sur du 50-50 moi j'estime qu'il y a peut-être plus à prendre à jouer du short tout simplement parce que la majeure partie du marché est longue le funding reste positif mais ça reste un petit peu comme au poker je vous dirais des odds c'est à dire c'est vraiment bon si je risque un peu d'argent là dedans est-ce que j'ai plus à prendre dans ce sens là ou dans celui là et vous comprenez que parfois quand on fait ce genre de choses bien évidemment on n'est pas dans le bon sens et encore une fois où va BTC demain matin pas grand monde qui le sait sauf les très 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 gros bagues et ici sincèrement déjà il y a des belles mèches de défense en bas donc ce niveau est vraiment conséquent ce niveau là pour le moment on voit qu'il apporte une forme de réponse mais c'est pas incroyable d'accord il n'y a pas de rejet violent donc on va bien évidemment être extrêmement méfiant sur ce scénario baissier et également relativement méfiant aussi sur le scénario de range comment on est méfiant on adapte sa taille de position on vient jouer tout simplement quelque chose qui ne nous met pas à mal si jamais on se fait sortir de position ça peut être l'endroit où vous avez votre stop loss un peu comme au poker il faut vous dire que vos deux cartes c'est quoi c'est votre point d'entrée et votre stop loss et on paye pour voir ici on est obligé pour rentrer dans un coup à un moment donné de se mouiller et de dire sur tel niveau j'y vais donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois je vais faire la vidéo affiliée dorénavant rien de baissier sur la charte on a les signaux ici mais rien de baissier pour le moment si ce n'est qu'on arrive sur résistance et que pour le moment elle nous a donné une première une première réaction donc ça c'est juste c'est la seule chose qui est baissière c'est à dire que ça c'est une résistance la question étant maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ces niveaux est-ce qu'on va au dessus ou pas j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con c'est à dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres et en l'occurrence la question du jour elle sera tiens si on vous proposait ça vaut quoi maintenant un ASIC ça vaut 3-4000 3-4000 un bon ASIC je pense que c'est quelque chose comme ça on vous propose 3 ou 4 000 euros pour miner du bitcoin ou on vous propose 3 ou 4 000 euros de bitcoin qu'est-ce que vous choisissez sachant que vous vous pouvez pas vous pouvez pas sortir avant allez on va dire avant 5 ans voilà ok voilà donc vous avez soit 3-4000 euros de bitcoin soit un ASIC qu'est-ce que vous choisissez de faire et quel est l'investissement gratuit qu'on vous propose quelle serait la solution que vous prendriez pardon on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo merci pour votre bienveillance votre fidélité comme d'habitude et voilà à demain Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501